ça l'automne on se retrouve sur le serveur fr minecraft.net ou frm minecraft.net c'est un serveur free build c'est à dire que l'objectif est de construire et oui 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 l'objectif est de construire donc on joue en difficulté facile on va passer en normal pas en hardcore la régène de la vie est activée il y a moyen d'avoir du stuff qui nous permet de ne pas avoir de problème avec les monstres l'objectif étant la déco plus que le pve ou le pvp le pvp est désactivé dans le monde normal et activé dans le nether et peut-être dans l'entire aussi le pve est actif vous pouvez mourir face aux monstres mais au bout d'un moment vous aurez suffisamment de stuff pour ne pas mourir on va faire une présentation courte de ce serveur et une présentation longue je vous invite à regarder la version qui vous plaît le plus que vous aurez en haut à droite si vous voulez l'autre on va commencer par l'essentiel sur le serveur il y a une protection automatique des coffres qui vous permet de ne pas vous faire prendre des choses dans les coffres les modérateurs pour savoir qui a cassé les blocs et réinitialiser une zone pour faire réapparaître les blocs pour réclamer les blocs à la personne qui les a pris donc il suffit de demander au modérateur par exemple là on a speedass de connecté il y en a généralement toujours au moins un de connecté sinon vous attendez un peu il y a au moins un modérateur qui va passer dans la journée et vous pouvez partager ces coffres par exemple les coffres qui sont là ne sont pas à moi mais heureur à partager les coffres avec moi autre information très utile la map a été réinitialisé une fois depuis la création du serveur qui date de la première version de minecraft après les beta et alpha donc ça devait être la 1.0 à l'époque depuis la 1.8 la map n'a pas été réinitialisé et ce n'est pas prévu prochainement la map est agrandie régulièrement fréquemment de 1000 blocs je crois à toutes les mises à jour pour qu'on puisse quand même bénéficier des nouvelles choses comme les donjons de l'end ou alors en 1.13 ça va être les bateaux aquatiques, les structures aquatiques, les océans divers et variés etc etc ça c'était les deux notions les plus importantes du serveur qui est un serveur vanilla et qui est d'après moi le meilleur serveur free build vanilla une fois que vous vous êtes inscrit en faisant les commandes slash register entrer votre mot de passe puis votre adresse mail ça s'indique dans le chat quand vous débutez il faut aller faire une inscription sur le serveur ça prend 5 minutes c'est rapide et ça ressemble à ça alors vous tapez frm minecraft pas forcément avec les majuscules sur internet vous prenez le premier résultat vous vous connectez avec les identifiants que vous avez rentré en début de sur le serveur vous faites identification moi je mets me connecter automatiquement lors de mes premières prochaines visites et là oh parfait dans le serveur free build on a un truc présentation avec déjà des nouveaux présentation 3 nouveaux nouveaux qui sont présentés hier qui n'ont pas encore été acceptés qui sont en attente donc pour ça vous cliquez sur comment devenir builder blablabla tu as visité le serveur vous ne pouvez pas construire en effet car vous êtes visiteur vous faites un copier coller de tout ça après avoir lu le règlement bien sûr euh... vous vous occupez pas des centers euh... image machin B et U ce sont des balises qui permettent que votre présentation ressemble à ça c'était... euh... bah non lui il a pas amis c'est pas bien mon gars ça me colle voilà euh... information personnelle donc ça c'est une image en centré info serveur pareil image en centré avec euh... la question enfin la chose auquel répondre puis votre réponse à chaque fois donc euh... comme vous voulez soit vous allez à la ligne soit vous allez pas à la ligne donc blablabla 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 donc vous rentrez votre pseudo votre âge ou une fourchette si jamais vous voulez pas donner votre âge euh... votre pays euh... c'est mieux mais vous pouvez euh... probablement ne pas le mettre je pense qu'on vous en voudra pas si vous voulez pas dévoiler votre pays euh... vos passions quelque chose sur sur vous votre métier ou vos études si vous voulez bien vos créations sur minecraft si vous avez déjà créé des choses euh... ça peut être de l'architecture des systèmes redstone euh... moi par exemple j'ai fait une gare avec des trains euh... et un système redstone assez poussé plus euh... de la déco mais je fais surtout des systèmes redstone cachés par de la déco des créations... voilà les créations minecraft une petite info en plus si vous trouvez lui par exemple il dit qu'il préfère le mode créatif en survie parce qu'il est plus créateur moi je déteste le mode créatif mais c'est pas grave voilà donc euh... là vous... j'ai pas mis de petite info en plus moi d'ailleurs j'aurais pu euh... comment il a... comment vous avez connu le serveur grâce à ma vidéo et oui évidemment enfin ou alors euh... vous... vous avez connu avant je sais pas euh... ce que j'attends de lui pseudo du type qui vous a aidé c'est pas forcément un guide c'est à dire s'il n'y a pas de guide connecté par exemple c'est le cas actuellement euh... vous mettez le pseudo du membre qui vous a aidé à visiter le serveur vous avez vu euh... trois lieux donc pour ça il faut faire une visite de trois lieux pour ça vous demandez à n'importe qui dans le serveur si possible des gens qui ont un pseudo vert qui sont guides euh... de vous faire visiter euh... il vous montre grâce au portail qu'on va aller voir tout de suite euh... trois bâtiments que vous décrivez en deux phrases euh... chacun c'est gigantique je pense ouais gigantique il a fait une faute c'est pas grave euh... depuis combien de temps vous jouez à minecraft si vous avez joué sur d'autres serveurs résumez une règle et si vous avez bien lu le règlement vous mettez j'ai pris connaissance des différentes règles qui composent le serveur et je les accepte le règlement vous pouvez l'avoir euh... très facilement en cliquant là il est pas très long en gros vous avez pas le droit de euh... casser des... euh... des constructions de joueurs vous devez euh... garder un paysage propre les usines à exp sont interdites euh... ou alors ça serait un spawner euh... amélioré mais pas automatisé on n'a pas le droit de déplacer les monstres avec des courants d'eau par exemple ou avec des pistons de façon à ce qu'ils se mettent tous sur un bloc euh... on n'a pas le droit de... de... de polluer le tchat il faut éviter des... il faut essayer d'écrire euh... au mieux même si jamais euh... moi je mets bonjour SLT euh... les... enfin euh... B, J, R et SLT les gens m'en veulent pas euh... on vous en vaudra pas si vous faites des fautes parce que vous êtes pas très très bon en français euh... ça peut se comprendre c'est mieux si vous évitez mais voilà euh... si vous êtes VIP vous avez la possibilité de vous téléporter euh... c'est interdit euh... à moins que vous soyez modérateur et opérateur et que vous euh... comment c'est la téléportation sur un membre du staff ? ah ! il faut aussi un consentement des joueurs voilà une demande avant de se tp est préférable voilà donc si jamais vous êtes... vous voulez passer VIP demandez juste aux joueurs avant de vous tp il y a des joueurs qui... qui oublient un peu euh... récoltez du bois à couper vos... vos arbres jusqu'au bout construction... construction dans l'eau et en pleine mer euh... essayez d'éviter que... il y ait des courants d'eau qui fonctionnent qui qui euh... quand vous vous posez des blocs dans l'eau vous faites une tour et que vous l'enlevez en fonction de la façon dont vous l'enlevez il peut y avoir des courants d'eau qui se créent il faut la casser du haut vers le bas pour éviter ça ensuite euh... vous avez euh... le sable, l'argile et la glace compacte qui se font dans une map ressources qu'on va aller voir tout de suite bon bla 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 il faut respecter les lois de votre pays je pense que les lois françaises priment mais je ne suis pas sûr peut-être que c'est juste les règles de votre pays les machines à loot sont autorisées les machines anti-AFK ne sont pas autorisées parce que euh... il y a un anti-AFK qui au bout de 10 minutes décolle les gens quand vous n'êtes pas VIP et qu'ils ont envie que les gens passent VIP évidemment euh... les animaux sont limités à 15 par enclos 5 enclos maximum par ville ou par joueur si jamais vous n'êtes pas dans une ville mais vous êtes tout seul euh... voilà animaux les 6 types d'animaux, les 3 espèces d'animaux et pour les animaux domestiques 10 par espèces c'est pas 15 chien, chat et perroquet et euh... les lamas euh... ils ne les ont pas mis le truc est pas à jour euh... tant pis chien, chat, perroquet euh... ours blanc et lama détention de PNJ autorisées pour les villageois à 16 les golems de fer on évite d'en avoir plus de 2 parce que sinon ça fait beaucoup d'entités en fait c'est... le problème c'est d'éviter les lags sur le serveur golems de neige 10 j'ai jamais vu quelqu'un qui avait dit golems de neige les golems de fer généralement bah on les fait mourir dans les usines à fer donc euh... c'est pas... c'est pas très utile d'en avoir toujours 2 euh... utilisation de la redstone on évite les boucles infinies les pulseurs bah comme des boucles infinies qui envoient une impulsion fréquente et euh... les horloges ce qui est autorisé en revanche c'est de faire euh... une canne à sucre qui pousse d'un cran puis de deux crans et au deuxième cran elle est coupée vous avez le droit de faire une machine comme ça c'est pas considéré comme une horloge euh... parce que ça fonctionne pas c'est pas 2 entonnoirs qui donnent l'un dans l'autre parce que les horloges en fait ça fait passer c'est toujours actif c'est ça le... le truc qui les embête il faut que toutes vos machines soient désactivables c'est à dire si c'est un spawner il faut qu'on puisse l'éclairer si c'est euh... une usine à gardiens même si c'est pas... non il y a déjà des... il y a déjà des usines à gardiens collectives et on a pas envie de casser les... les donjons à gardiens euh... si c'est euh... une usine à... à citrouille euh... vous avez pas le droit de mettre euh... un chrono qui fait que tous les x temps euh... le... le piston détruit la citrouille en revanche euh... ce que vous pouvez faire c'est mettre un détecteur qui fait quand il y a une citrouille le courant passe et donc il y a un piston qui pousse voilà euh... voilà pour éviter l'accumulation euh... il demande une lame de lave au bout si jamais vous... avec un dropper euh... si le stockage est plein donc moi perso je mets toujours dans le dernier coffre je me débrouille pour que ce soit pas trop plein euh... sinon ça 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 embourbe plein de... de plein d'entonnoirs euh... qu'est-ce qui est interdit pour les maincartes ? les boucles infinies avec des rails euh... ouais... donc il faut que ça soit activable euh... d'ailleurs je peux vous montrer dans ma base une boucle non infinie en gros vous avez un point de départ un point d'arrivée et vous faites euh... quand il y a quelque chose dans un coffre ou euh... un levier activé votre maincart part puis revient et si jamais il y a euh... c'est encore activé il repart puis il revient bon faut... avec un levier c'est peut-être euh... pas conseillé avec un bouton c'est mieux vous l'envoyez une fois avec le bouton puis il revient tout seul voilà euh... entonnoir voilà pas de bourrage entonnoir et euh... ce sera tout bon ils disent que les règles peuvent être modifiées j'ai encore jamais vu ça mais bon ça pourra arriver allez on retourne sur minecraft pour les trains alors les trains vous avez des utilitaires des villes des villages des monuments et des old builds les old builds et les monuments ce sont des structures décoratives euh... les old builds sont globalement moins moins aménagés par exemple on a euh... le strong les deux stronghold il y en a un qui est bien aménagé donc il est considéré comme un... comme un autre truc alors lui c'est un old build ouais bon d'accord ça ressemble quand même franchement à une ville ça c'est des décorations on peut en prendre un au hasard voilà donc euh... une grande structure donc tout est pas généré euh... à but décoratif qui n'est pas prévu pour accueillir des gens contrairement aux villes et aux villages on va aller voir tout de suite donc euh... je connais pas trop la différence entre ville et village je pense que c'est juste la taille par exemple là à Gigantix euh... chaque maison est constituée du skin du joueur pour vous montrer qu'une ville donc euh... il y a des règles de build il faut demander à Subakucha euh... pour euh... construire parce qu'il est maire de la ville tout est indiqué généralement à la mairie qui est le bâtiment le plus proche du spawn bla 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 mairie de Gigantix voilà toutes les règles sont dedans dans la mairie euh... c'est demandé dans les... dans les caractéristiques pour avoir un portail en tant que ville euh... d'avoir une mairie si vous voulez rejoindre une ville euh... moi je vous conseille de de rejoindre Asgard parce que... parce que... bah parce que c'est ma ville préférée en type euh... médiéval et euh... et viking plus particulièrement on a actuellement pas de portail et on attend la la prochaine inscription des portails pour euh... pour euh... pour pouvoir y accéder sinon pour la petite info Asgard euh... ça ressemble à ça ou pour votre euh... votre visite par exemple vous avez euh... la... salle à manger commune qui ressemble à ça des bâtiments en... en pierre ou encore l'arène et euh... le centre commercial qui doit être le bâtiment le plus impressionnant que... voici les villages ça ressemble sauf que... sauf que c'est légèrement plus petit en gros Bon euh... ouais je... 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 je fais pas vraiment la différence entre les villes et villages d'ailleurs euh... pour inscrire une ville c'est le même formulaire qu'un... qu'un village et... et... et on a presque fait le tour les plus utiles pour la fin les utilitaires donc là ce sont des structures à but euh... à but euh... de... 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 de servir pour récupérer des ressources pour les gens par exemple ici il y a une zone de peuple gardien qui a bugué lorsqu'ils sont passés à la 1.8 euh... parce que c'était près de la frontière et donc les gardiens apparaissent dans cette zone euh... et on peut en profiter pour les tuer vous avez le centre commercial dans lequel euh... vous pouvez quand on sera chargé euh... récupérer tout plein de ressources utiles par exemple du cactus pour commencer c'est l'idéal d'aller voir le centre commercial des citrouilles des... chorus fruits de laine et des têtes des fleurs de chorus des betteraves euh... vous enchantez il y a des tables d'enchant un peu partout il y en a là si ça vous intéresse euh... des... graines de cacao des melons tout ce qui peut se récupérer facilement du pain il y a encore les villageois ouais et ils produisent vraiment du pain ah ouais ils auraient pu faire ça pour euh... s'étrouille et euh... non pas pour s'étrouille pour euh... blé et patate et betterave d'ailleurs mais ça a été fait que pour un euh... le centre commercial produit pas beaucoup ça permet d'avoir des ressources de base sans être des grandes usines et enfin euh... patate mais alors il faut replanter à chaque fois blé et carotte les... les trois... les trois trucs la betterave étant rajoutée après ils l'ont mis plus bas le centre commercial était déjà construit bon alors on retourne au spawn euh... on visite la fin des utilitaires donc après les... après les... le centre commercial vous avez des serres donc euh... ça ressemble à ça donc euh... une grosse sphère en fait avec des arbres à l'intérieur il y a tous les arbres c'est fléché juste ici les trois panneaux qui vous indique quand vous voulez aller couper du bois et que vous n'avez pas de pouce d'arbre ou alors que euh... tout simplement vous voulez couper du bois venez par ici euh... c'est un bon plan ensuite vous avez les fermes dans lesquelles vous trouvez tous les animaux euh... pour euh... pour euh... utilisables pour les ressources les moutons pour la laine les vaches pour le cuir et la bouffe de vache euh... plumes et euh... poulet cochons et lapins et cuir de lapins et pattes de lapins ensuite euh... bah il y a le nether on apparaît dans le... le hub du nether euh... vachement bien donc là il y a une table d'enchant aussi la machine à potions est cassée elle a pas été refaite vous avez des plateformes de spawn de withers qui s'étendent à droite et vous avez euh... deux spawners un là, un là-bas à blaze euh... vous pouvez y venir y farmer de l'XP autant que vous voulez on enchaîne le suivant c'est euh... les gardiens euh... en... en machine à récupération de loot en fait oh il y en a plein d'ailleurs certains trucs ah il y a que certains trucs alors ça, ça bloque ouais ça se réouvre parfait euh... il y a qu'une seule usine à gardiens dans le serveur parce que... on apparaît de grief les trucs à gardiens j'ai déjà dit la zone d'échange qui est accessible de... de plein d'endroits quand vous voyez un... un panneau stash warp zone d'échange vous avez les offres et les commandes par exemple moi j'ai mis j'achète 6 diams le stack de blocs de fer mais c'est plus d'actualité euh... si ça doit être encore d'actualité vous avez des prix euh... euh... indicateurs euh... de différents trucs Accommodage 25 diams euh... ça fait cher quand même il y a des gens qui les vendent pour moi moi par exemple vous avez des salles qui vous permettent de euh... stocker les trucs que vous avez en trop euh... pour en... pour en donner aux autres par exemple du poisson et des oeufs ohhhh des oeufs j'ai pas énormément d'oeufs donc on va en prendre un peu haha alors suivant bon on est reparti est-ce qu'on peut lancer un oeuf ? ouais huh est-ce que je peux faire apparaître un poulet ? hmm... peut-être que ça a été désactivé au spawn euh... zone d'échange les fleurs et les ficelles donc on va commencer par les ficelles les ficelles c'est tout simple c'est deux spawners araignées quand vous vous mettez sur une plaque de pression ça éteint vous pouvez farm les ficelles moi j'en ai pas besoin parce que j'ai oh non 3 spawners araignées j'avais pas pigé normalement quand vous êtes sur les plaques les 3 spawners sont actifs tout à fait donc forcément ça produit pas mal un triple spawner et pour finir les fleurs euh... vous avez toutes les fleurs obtensibles ça vous TP et chaque fleur ressemble à ça une grande plateforme les loot arrivent ici alors vous mettez de la poudre d'os là et après vous mettez sur la plaque et ça se fait tout seul ça c'est vachement chouette et quand c'est fini hop on active vous faites arriver les fleurs bon normalement c'est des endroits à majorité de fleurs de la couleur la fleur orange mais il peut y avoir autre chose elles viennent dans ce coffre vous les récupérez et vous repartez et ça coûte que de la poudre d'os voilà c'est fini pour les utilitaires alors nous revoilà au spawn euh... et derrière nous nous avons les nouveaux mondes le monde euh... skyworld c'est à dire ce sont des îles volantes tout simplement donc attention à ne pas mourir dans le vide c'est plein de vides plein de biomes qui ont été générés sur des îles volantes vous pouvez venir vous y installer toujours en respectant la règle dès on ne s'installe pas à moins de 50 blocs de quelqu'un 250 blocs du centre d'une ville ah il y a même un TP aléatoire waouh 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 là il vaut mieux avoir des élitra pour euh... pour euh... pour euh... être dans ce monde là bon il est moins développé que l'autre parce que... parce que les... les gens ça les tente moins de s'installer dans un... dans un monde... volant on retourne au spawn ensuite vous avez le... le... qu'est-ce que c'est ça déjà ? le créatif évidemment donc euh... chacun peut avoir un... un terrain voilà donc là vous êtes en créatif avec du stuff de créatif moi j'ai pris des flèches euh... voilà je vous laisse alors euh... il y a moyen de voir les commandes alors help ah oui vous avez toutes les commandes en faisant à slash help slash help 2 slash help 3 et slash help 4 mais euh... mais... mais voilà je vous laisse découvrir les commandes créatives si vous voulez c'est pas vraiment l'objectif du serveur de... de... de bâtir dans le monde créatif c'est pour faire des tests vous avez le... le monde sable alors qui se présente sous la forme d'un bateau avec 1 tp à un biome messa 1 tp à un biome sable on retourne au spawn ensuite on a euh... donc ça c'était le... le monde ressource on a le nether qui... n'est pas considéré comme un biome ressource mais dans lequel on peut récupérer du quartz et de l'aluminite si vous allez suffisamment loin donc c'est le... le 0-0 du nether qui lui est moins aménagé il y a juste de la teco il y a un... un géant avec une massue une grosse masse d'armes là sa tête est là on a un peu du mal à le voir parce qu'il fait très très sombre donc voilà nether si vous voulez aller récupérer des ressources vous allez là-bas vous... vous débrouillez là il y avait le manque de packs mais euh... mais euh... c'est fini il y a plus de manque de packs et l'end l'end qui se compose de... d'une grande plateforme sur laquelle on a pas le droit de détruire quoi que ce soit un accès vers l'île... les îles de l'end une île de minage euh... les îles classiques on y est l'île de minage qui est d'ailleurs beaucoup sollicitée comme on peut le voir donc là vous pouvez vous permettre de... de miner de la roche de l'end euh... voilà l'île de minage on revient au spawn de l'end ah mince ouais je suis revenu par ce portail là et pour les événements vous avez une carte île au dragon qui est fermée ah non qui est ouverte regardez si je mets un message je suis... ah non bah... accès refusé avant on pouvait visiter bon bah tant pis tant pis tant pis on peut pas visiter est-ce qu'il en reste ? non j'ai fini bon bah alors c'est fini pour les îles de l'end on enchaîne avec les... les commandes les plus utiles donc vous avez slash spawn que j'ai annoncé slash home vous allez droit à 5 home en tant que membre euh... pour mettre un home il faut faire slash 7 home et plus le nom du home je vais pas... je vais pas mettre quand vous faites slash home et que vous avez plusieurs slash home il vous indique le nom des home que vous avez à vous de vous organiser pour... pour savoir mon home M c'est le home de la maison mon home V c'est le home villageois le home V c'est le home ville etc... etc... euh... vous avez le slash get pose qui vous permet d'avoir vos vos positions euh... donc je suis en 0 45 0 donc 0 0 quoi avec 45 en hauteur vous avez le slash scene qui est vachement utile qui permet de voir depuis combien de temps un joueur s'est connecté par exemple horreur il est hors ligne depuis 14 heures 2 minutes et 14 secondes si je regarde avec un joueur qui est là anagram il est en ligne depuis 25 minutes et il est AFK voilà voilà euh... j'en oublie peut-être alors pour le créatif euh... vous pouvez faire euh... slash plot vous avez toutes les commandes euh... en créatif euh... j'oubliais si jamais vous voulez voir les règles vous faites slash rule si vous voulez euh... euh... accepter une demande de téléportation vous faites tp accepte euh... mais euh... mais euh... mais euh... mais euh... je crois pas qu'on accepte souvent des demandes de tp parce que les modérateurs peuvent nous tp comme ils veulent et euh... les vip peuvent pas tp des joueurs à moins d'être vip euh... euh... vous avez euh... 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 le euh... le slash list qui vous permet d'avoir tous les joueurs et euh... euh... je pense que euh... c'est tout ce qui est... ce qui est utile c'est quoi slash compass ? mince orientation à sud d'accord ça permet de savoir la direction que... comme une boussole quoi comme si vous aviez une boussole sur vous bon c'est toujours ça euh... je pense que j'ai fini la visite du serveur je vais faire une version courte une version longue euh... bah vous allez avoir ça si vous trouvez que la version a été trop courte je vous invite à voir la version longue si vous avez vu la version longue vous avez toutes eu toutes les infos utiles euh... diverses et variées sur le serveur vous devriez pouvoir commencer euh... sans problème votre nouvelle aventure sur le freebuild euh... euh... frm l'ip est là-haut je l'avais pas dit peut-être ah non euh... l'ip est pas là-haut d'ailleurs l'ip est euh... et euh... et fb.fr-minecraft.net même si maintenant il s'appelle frm avant c'était frminecraft.net voilà 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 on s'arrête là et je vous dis euh... à bientôt pour une prochaine vidéo si vous souhaitez suivre mon aventure sur le freebuild sinon on s'arrête là à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt pour une prochaine vidéo